L'événement du jour L'événement du jour La sublime parvenue La dame de l'école de son établissement Deux individus Qui sont tout le contraire Des valeurs dont la Côte d'Ivoire doit se pétrir Et se nourrir Et qui sont vraiment L'illustration de la Nulité de l'actuel Parlement ivoirien Un Parlement En réalité réduit Réduit au statut De caisse d'enregistrement D'applaudimètre Un Parlement passif Un Parlement marche-pied Un Parlement savate Un Parlement croupion Caisse de résonance Ouattara se met devant eux Ils ne racontent rien pendant plus de 30 minutes Presque 40 minutes Ils ne disent rien de bon Ensuite on les met debout On les fait applaudir tous Ils applaudissent En se renseignant à côté On applaudit pourquoi ? On dit non applaudis d'abord Tu vas savoir après Faut applaudir Parce que si tu n'as pas applaudi Attention hein C'est filmé On te voit jusqu'à Paris Attention hein Faut applaudir Big Togo qui fait applaudir Pour la Coupe La Coupe d'Afrique des Nations On voit très bien Que le cœur de Big Togo N'y est pas Vraiment J'ai vu J'ai vu Un Parlement ivoirien Réduit à sa plus Stricte expression Il y a eu une bande de figurants Alessandro Manuatara Se donne un spectacle Il ne dit rien Et les gens applaudissent Comment ils ont fait Pour applaudir Où est-ce qu'ils ont Plus le courage De se lever pour applaudir Bon Alessandro Manuatara parle Et comme on peut s'y attendre Le côté somniférent De ses discours S'est encore manifesté Monsieur nous raconte Les prouesses de ses chiffres Nous avons tel pourcentage De croissance Nous avons monté Tel pourcent A l'indice du développement Nous avons fait Toute chose Qui n'intéresse pas Les Ivoiriens Ces histoires de chiffres Parce que ça ne correspond pas Au vécu des Ivoiriens Il a fait tout un discours Sur ces chiffres J'ai toujours dit que Les gens qui souffrent D'insomnie Devraient prendre Les discours D'Alessandro Manuatara Le soir Les allumer Avec un petit haut-parleur Dans la chambre Écoutez le discours D'Alessandro Manuatara Ils vont dormir Les insomniacs Les plus chroniques Peuvent être guéris Par Alessandro Manuatara Tous ces discours Remplis de Catégories macroéconomiques Microéconomiques Oui Nous avons vu que Sur le plan de l'indice Du millenium Selon les objectifs De développement durable Monsieur Matara Taisez-vous Je suis en train De vous imiter Vous allez parler Mais je sais Je sais que tu m'imites Je sais Je suis à côté Bon voilà Donc Toutes ces histoires Qui racontent Le monsieur qui est à côté Ah bon Alors Nous étions à tel machin Nous avons fait comme ça Nous sommes passés Du plan Macroéconomique Nous avons abouti A un investissement Infrastructurel Moody's Nous a donné Telle notation J'ai été à New York J'étais à Washington Tout ça là Donnez ça aux insomniacs Ce sont des somnifères puissants Si tu souffres Du manque de sommeil Écoute les discours D'Alessandro Manuatara Tu dormiras Tu dormiras Et on t'entendra Ronfler A plus de 30 kilomètres A la ronde Tellement tu dormiras D'un sommeil profond Ce sera un roupillon Dense Tu t'oublieras Dans la nuit De l'univers Tellement ses discours Sont creux Et vides Et Alessandro Manuatara Aujourd'hui Lui-même nous a donné La preuve Que son discours Était creux et vide Vous savez ce qu'il a fait Il a fini de parler Puis de sa démarche En point virgule Et de son excellent Faciès asymétrique L'homme Après s'être fait applaudir Pour rien Est allé s'asseoir Sur une chaise à côté Puis Regardant les gens Qui le regardaient En disant Ça là vraiment Moi je me suis levé Tôt ce matin Pour venir écouter ça là D'ailleurs que Les députés regardaient Ouattara comme ça En disant Eh Ouattara On regrette L'absence du président Bédier C'est le président Bédier Qui nous a appris A appeler le monsieur Là comme il faut Ouattara Ouattara On s'est réveillé Certains se sont réveillés A 5h On appelait le coiffeur On fait sortir Leur meilleur chaussure On a ciré Apporte même Une chaussette neuve Apporte ma chemise Qui a des boutons dorés Va me chercher Telle cravate Il y a des gens Qui se sont préparés Depuis 5h du matin Pour venir écouter ça Donc quand Alassane Ouattara Lui même a fini Vous allez vérifier Ce que je vous dis Monsieur Ouattara C'est pas ce qui s'est passé Oui oui En effet J'ai noté Qu'ils étaient un peu déçus Quand même Alassane Ouattara finit Taisez vous Vous allez parler tout à l'heure Monsieur Ouattara Alassane Ouattara Finit son discours Il va s'asseoir Sur une chaise Il était tellement fatigué Vous savez Il avait le souffle court J'ai eu peur Qu'il fasse Une crise cardiaque En direct Ce monsieur là Devrait s'asseoir S'occuper de ses petits-enfants Hein De ses arrières-petits-enfants Et d'essayer D'écrire quelques mémoires S'il lui en reste Il ne peut plus assumer Les fonctions de président Pourquoi ces gens là A me forcer Le pouvoir là C'est quel genre de drogue même Oh Bon Ouattara s'assoit Et puis il regarde La tête des députés Les députés regardaient Ouattara comme ça Tous les visages des députés Regardez Regardez mon expression faciale Les députés étaient comme ça Ouattara Dieu te voit Dieu te voit Donc on s'est déplacé On est venu ici aujourd'hui C'est pour ça là Pour écouter tes statistiques là La banque mondiale a dit ceci La banque africaine de développement A dit cela Le millenium change A dit ceci A Durban En 1900 ans On avait dit que Ouattara On s'est levé matin là Certains ont même raté Le petit déjeuner C'est pour venir écouter ça Les députés étaient comme ça En train de le regarder En disant Ouattara Un jour ça va finir Il faut que ça finisse On est venu ici Pourquoi ? Vous savez ce qu'Alasan Ouattara fait ? Monsieur Ouattara Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment ? À ce moment je me suis levé Je me suis rapproché À nouveau du micro J'ai ajouté un goissou À mon discours Un goissou Monsieur Ouattara Qu'est-ce que c'est qu'un goissou ? Mais tu connais C'est pas toi qui as dit Que t'es beau C'est les akas ? Monsieur Ouattara Oui c'est mes beau Je sais ce que c'est qu'un goissou Mais je vous demande De donner la définition C'est moi qui commande ici Mais un goissou C'est une petite boule de foutou Qu'on ajoute Quand tu n'es pas bien rassasié On ajoute ça pour compléter Pour boucher ton dernier creux C'est une petite boule de foutou Qu'on ajoute à la fin là Goissou C'est ça Bon merci monsieur Ouattara Ouattara vient donc donner Un goissou aux gens Et il dit Je vois que vous êtes déçus Je vous êtes déçus Je vous êtes déçus Mais 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 C'est la prochaine fois La prochaine fois Je vais C'est ce que vous voulez entendre là Je vais dire ça la prochaine fois C'est ce qui s'est passé à Abidjan aujourd'hui Ce monsieur a rassemblé Tous les députés Tous les sénateurs Ivoiriens Les a fait asseoir devant lui A parlé pendant près d'une heure Il n'a rien dit de bon Lui a mis cet assis Il a compris qu'il n'avait rien dit de bon Et puis il est revenu Il leur dit Je vois que vous êtes déçus Hein Hein Je n'ai pas dit ce que vous attendiez Bon mais en tout cas ça sera la prochaine fois Vous avez vu Il n'a parlé D'aucune des questions qui préoccupent les Ivoiriens La réconciliation Le pardon L'inclusion dans le dialogue politique En vue de préparer des élections présidentielles apaisées en 2027 Ouattara n'a pas voulu aborder un seul des sujets Qui sont les sources d'angoisse des Ivoiriens Les Ivoiriens qui sont dans le malheur financier quotidien Ouattara ne leur a donné aucune perspective Si ce sont ces longues phrases inutiles Qui ne correspondent à aucune réalité dans leur vie Les Ivoiriens qui tirent le diable par la queue Parvenant à peine à manger un repas par jour Ouattara les a oubliés Il s'en va s'asseoir sur sa chaise Marchant de sa démarche en point virgule Et lui-même reconnaît qu'il n'a rien dit de bon Il revient Vérifiez ce que je vous ai dit Alors Sainte-Motara s'est levé de sa chaise Il est revenu au micro Alors que son discours était terminé Et qu'il était déjà parti s'asseoir Et qu'il avait déjà été félicité Par les vassaux qui l'entourent Et lui-même il est revenu et dit Monsieur Ouattara vous avez dit quoi ? Mais je reconnais que je vous ai déçu On dirait que vous êtes un peu déçu Bon ce sera la prochaine fois C'est ce qui s'est passé Donc Pour résumer mon analyse du discours de Ouattara aujourd'hui Je prendrai mon piment dans sa bouche Et je dirai lui-même dit qu'il a déçu Son discours était décevant Alassane Ouattara a déçu les Ivoiriens Il leur a perdu du temps Ceux qui se sont connectés Sur les chaînes de télévision Ceux qui au bureau même ont arrêté de travailler Pour écouter le navet de discours de Ouattara C'est du temps perdu Les députés et les sénateurs Qui se sont levés tôt pour être à l'heure Échappés aux inondations Enjamber les rues Et les quartiers inondés pour arriver Tout ce monde là a regretté De cette donnée de la peine Adama Biktogo ayant compris cela Leur a fait clignoter un petit espoir En disant que Une grande collation avait été préparée pour eux A la sortie Peut-être que c'est la seule chose positive Que les députés ivoiriens Et les sénateurs vont avoir La petite collation Qui a été préparée pour eux Par l'hôtel Ivoire Qui est un excellent hôtel De la place d'Abidjan C'est peut-être la seule bonne chose Que ces gens vont avoir le matin Ceux qui n'ont pas pris de petit déjeuner J'imagine comment ils vont se jeter Sur ce qui est offert Parce que vraiment ils vont dire Mais on est venu pour rien Attends on va bien manger même ici Rapidement Il n'y a pas champagne matin là Donnez Faites vite On a faim On a faim On est venu pour rien ici C'est ce qu'ils sont en train de dire actuellement Si vous allez dans la cour L'esplanade là Si vous allez Écouter leur conversation Et dire Eh non le vieux nous a décidés Il n'a rien dit Alassane Ouatera lui-même C'est qu'il n'a rien dit Bon maintenant Mon analyse politique Pour aller plus loin Pourquoi Alassane Ouatera N'a-t-il rien dit Je vous donne les raisons Alassane Ouatera n'a rien dit Parce qu'Alassane Ouatera Cherche des alibis Pour se présenter Comme candidat A l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire Il cherche des alibis Alassane Ouatera N'a pas prévu D'être ancien président Il veut mourir au pouvoir De ce point de vue Il est à l'école De tous les grands maîtres dictateurs africains Dont son aîné Et doyen Son conseiller favori Paul Biya du Cameroun Alassane Ouatera Convoye est à la recherche D'alibi Parce que le discours Qu'il voulait faire Le discours qu'il devait dire Ce n'est pas le discours Qu'il a dit Il a dit un autre discours J'ai lu même sur le visage De Koné Thiemoko Mellier La déception Koné Thiemoko Mellier Qui croyait savoir Ce que son patron allait dire Lui-même Il a été déçu Mais dans cette partie De l'émission Je voudrais donner la parole A tout seigneur Tout honneur A M. Ouatera lui-même En mode comique Qu'il vienne nous donner Les alibis Dont il est en train De fourbire La structure Pour dire qu'il est candidat Parce que Ouatera Que vous avez vu là Il cherche Un prétexte Il cherche un prétexte Vous vous souvenez En 2020 La Libye c'est quoi ? La mort d'Amadougon Quand Amadougon est mort Son candidat Qu'il avait choisi en mars Alassane Ouatera a dit Que c'était un cas De force majeure Comme si dans le RHDP Il n'y avait personne Qui soit capable D'être candidat A la présidence de la république Tous ses compagnons Du RHDP Etait des tarés Il n'y en a pas un seul En dehors de Alassane Amadougon Qui aurait pu Remplacer Amadougon Ahmed Bakayoko Crut d'ailleurs Que son heure avait sonné Mal lui en prit Il s'est retrouvé Actuellement Deux mètres sous terre Oui Vous vous souvenez Quand Alassane Amadou Ouatera Se saisit De la Libye De la mort Prématurée d'Amadougon Une mort Qui avait été favorisée Par le fait Qu'il avait fait revenir Manu Militari De son hospitalisation A l'hôpital américain De Paris Alors même Qu'il avait été opéré Du coeur Et qu'il méritait Au bas mot Un an De convalescence Ouatera le fit Sortir de l'hôpital Le ramena Le fit travailler Jusqu'à ce qu'il crève Et que Ouatera S'en serve Comme d'un prétexte Un soi-disant Cas de force majeure Pour violer La constitution Donc le monsieur Que vous avez vu là Qui fait des discours Pour ne rien dire C'est parce qu'il cherche Un prétexte Et pour le moment La voix comique Et satirique Sera la meilleure façon De vous révéler Ses intentions Nous allons lui donner La parole Monsieur Ouatera Mais je suis à côté Je suis à côté Je suis à côté Mais 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 Le téléphone rouge Le téléphone rouge C'est la magie Le téléphone rouge C'est la magie Monsieur Ouatera Venez ici Venez ici Venez au téléphone rouge Venez dire Ce que vous n'avez pas dit Venez ici Je vous connais Je vous connais Comme ma poche Mais mais Tu vas me payer ça Tu vas me payer ça Bon Allo Allo C'est Le chameau Gaspard Dieu donné Ouatera Le sacrape reptilien Venu de Saint-Dou Pour troubler la paix Des Ivoiriens Et ayant renié Notre belle terre Burkinabé de Saint-Dou Pour troubler toute l'Afrique Avant d'être bientôt dégagée Oui Chou C'est vraiment toi L'homme qui a gouverné Plus de 300 pays Dominique tu arrêtes Attention Ce 18 juin Je ne veux pas trop parler Attention J'ai dit 200 pays Il faut doser le message Oui Chou Vas-y Vas-y Réponds Quels sont les alibis Que tu cherches Mais, 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 mais Ce Franklin Yamsi Si je pouvais savoir Comment, comment choper ce garçon Oh mon Dieu Ce 18 juin Je n'ai pas lu le discours Que je voulais lire Tu veux connaître la vérité, non ? Oui M. Ouattara Dites la vérité Dites la vérité Dites tout Le discours que j'ai lu Je vais te dire la vérité Pian, pian, pian Le discours que j'ai lu Ce n'est pas le discours Que je voulais lire Faites-moi confiance Ils ont rédigé un discours Et moi j'ai rédigé un dire court J'ai coupé court à leur discours Moi, j'ai décidé de ne pas dire le discours que je voulais dire Et je vais vous dire pourquoi Mais parce que Chris Yapi a tout dit Chris Yapi a révélé le contenu De mon discours original Et originel Par conséquent Il a dit à tout le monde Que j'allais annoncer la candidature De connaître Tiemoko Mellier Mon vice-président Faites-moi confiance A partir du moment où Chris Yapi Le grand investigateur ivoirien M'a dénoncé J'étais obligé de changer D'ailleurs, je vous préviens A partir du moment où Chris Yapi connaît mon candidat avant moi-même Et même que Chris Yapi connaît mes discours Et que Chris Yapi a des entrées au secrétariat général de la présidence A partir de cet instant Je vais changer de choix Je vous préviens Je vais changer de choix Je ne peux pas accepter que Chris Yapi Sache exactement quel candidat je devais annoncer Je vous préviens Que ce soit clair A partir du moment où on dit que c'est C'est connaître Tiemoko Mellier Eh bien, je n'accepterai pas Qu'on annonce mes annonces avant moi Chris Yapi Sa révélation est un cas de force majeure Oui, Chou On ne peut quand même pas accepter Que ce soit Chris Yapi Qui annonce ton discours Avant même que tu le lises Dans ce cas là, Chou Tu restes au pouvoir Tu restes au pouvoir, Chou Tu ne bouges pas Tu es candidat, Chou Mais Dominique, fais-moi confiance Chris Yapi m'a donné un premier alibi Extrêmement important Je ne bouge plus Ce n'est plus Cone Tiemoko Mellier Qui est le candidat C'est Ado C'est le chameau Gaspard Diodonné Ouattara Pas question Je ne bouge pas Je vais montrer à Chris Yapi Que vraiment c'est moi Qui maîtrise la situation Chris Yapi a mélangé mes plans Mais je vais mélanger aussi Les plans de Chris Yapi Je suis fatigué de lui Mais le jour où je vais attraper Cet abbe là Mais je vais lui montrer Ce qu'ils n'ont pas vu A la révolte des abbe Au début du 20ème siècle C'est moi Ado Je vais lui montrer ça Oui Chou Il ne te connait pas Chris Yapi Il ne sait pas à qui il a affaire Quand même Tu as gouverné le Japon Mais pas que le Japon Chérie J'ai gouverné la Chine La Chine Le Mexique C'est moi-même Qui ai installé Joe Biden Sleepy A la tête des Etats-Unis C'est moi C'est moi Oui Chou Bon Monsieur Watara Ce n'est pas fini Vous avez un autre alibi Ne me dites pas que c'est uniquement Parce que Chris Yapi a révélé Le contenu de votre discours Ça ne suffit pas C'est quand même un peu petit Tout ça Comme motif Pour changer d'avis Et dire que Vous êtes candidat Mais calme-toi Je n'ai pas fini de tout dire Je vais tout dire Pion Pion Non 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 On se connait à Bijan Ici en détail Bon Je serai candidat Parce que la Côte d'Ivoire Est victime d'inondations Et que je suis le seul A pouvoir résoudre ce problème Voilà Mais monsieur Watara Ce n'est pas sérieux Ce n'est pas aujourd'hui Que les inondations Ont commencé en Côte d'Ivoire Et ça ne va pas finir Du jour au lendemain Et puis il y a les inondations Un peu partout Monsieur Watara Pardon Ça ce n'est pas un motif Mais 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 Je suis un génie moi J'ai un projet sur 20 ans Pour combattre les inondations Donc je dois être là Pour mener ce projet à bout Mais monsieur Watara S'il vous plaît Ce n'est pas sérieux non plus On ne peut pas rester président À la vie d'un pays Uniquement parce qu'on va Combattre les inondations Donnez-nous un vrai motif Comme tu veux un vrai Un gros motif Je vais donner un motif géopolitique Mais j'ai décidé Des Zelensky A vaincre contre la Russie En Ukraine Ah non 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 C'est oui chou Tu as tu as promis 100 000 hommes à Zelensky Pour aller combattre Poutine en Russie Donc il faut forcément Que tu sois là Pour mener la guerre Jusqu'à la victoire chou Mais voilà Dominique Tu as tout compris Mais 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 Je me suis engagé Aux côtés de l'Ukraine Contre la Russie Mais je ne peux pas C'est un cas de force majeure Là On est en situation de guerre D'ailleurs j'ai déclaré La guerre contre le Niger Les 1100 hommes sont toujours prêts Un chef Suprême des armées Ne démissionne pas Ne laisse pas le pouvoir Alors que la guerre Qu'il a déclarée Se poursuit Non 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 Donc vraiment J'irai jusqu'au bout Je vais aller au bout De toutes les guerres Dans lesquelles je me suis engagé Par conséquent Par conséquent Je suis candidat Monsieur Ouattara Monsieur Ouattara S'il vous plaît Prenez la politique au sérieux Monsieur Ouattara Votre guerre que vous avez déclarée Contre le Niger Elle a tourné coup Vous ne pouvez pas vaincre militairement le Niger Vous seulement A la San Ouattara Vous ne pouvez pas Vous n'avez jamais gagné une guerre En fait Vous avez toujours été aidé Par des puissances étrangères Qui combattaient à votre place Dans toutes vos affaires Donc nous connaissons Votre incapacité militaire Et puis Vous ne trouverez jamais 100 000 Ivoiriens Qui accepteront Même parmi les moutons du RHDP Le seul jour Où ils seront démoutonisés C'est le jour Où vous allez leur dire D'aller mourir au Niger Ou d'aller mourir en Ukraine Si vous êtes vraiment Assez fou là Envoyez-les Allez chercher des gens Que vous allez envoyer Ce sont les premiers Qui vous feront la pauvre Monsieur Ouattara Donc je ne crois pas Non plus en cet alibi Je ne crois pas En cet alibi Monsieur Ouattara Vous avancez l'alibi Ah Christian Mais ton problème c'est quoi ? Je te donne mes alibi Toi tu ne fais que les éliminer C'est quoi ? Mais toi ce voyou De Franklin Niamsi Ou à Cameroun Tu dois faire attention On se connait à Bijan Ici en détail Faut faire gaffe Je t'ai loupé à Londres La fois passée Les britanniques Ne te m'ont pas estradé Mais 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 Monsieur Ouattara Allez jusqu'au bout Donnez-moi un vrai Un vrai motif Pour lequel vous voulez vous présenter Donnez-moi un vrai alibi Un quatrième Cherchez-moi un quatrième alibi Parce que les trois précédents Ça ne passe pas Bon 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 Oui Chou Tu fais un dernier info Mais Dominique Passe un coup de fil Au grand maître Au grand maître dictateur Peut-être qu'il peut me donner une idée Passe-lui un coup de fil Oui Chou Tu as raison Passe-lui un coup de fil Passe-lui un coup de fil Alors Alors Oui 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 Chantou C'est Dominique Je suis bien Vomeka Je suis le grand maître dictateur D'Afrique centrale Il y a son petit frère Alassane Qui a besoin De ses conseils Il cherche un alibi Pour se présenter Pour être Président A vie Comme Paul Paul Billard Du Cameroun 42 ans Au pouvoir Non-stop Ça 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 fait forcément Ouais Ah Dominique Vraiment Tu as tapé À la bonne porte Mon mari a le secret De raisonnement tordu Pour rester au pouvoir A vie C'est le plus grand spécialiste De raisonnement tordu Attends Je vais le réveiller Parce qu'il dort souvent Jusqu'à 15h Il commence à se réveiller Vers 16h Et il se rendort À 19h Attends Je vais le réveiller Un peu Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ouais Papa Popol C'est ton petit frère Alassane Ouattara Qui t'appelle Pour que tu lui donnes Un alibi Pour être candidat À la présidence À vie En Côte d'Ivoire Mais Il est Ouattara Il a papa Popol Il est au bout du fil Il t'attend J'aime Il est au haut Parleur Allô Ouattara Qu'est-ce qui se passe Encore À Abidjan Allô Grand frère Grand frère Grand maître Dictateur Mon sauveur Mon conseil spécial Le meilleur de tous Celui qui va mourir Au pouvoir Au Cameroun Celui que Franklin Niamsi Ne peut pas chasser Et puis passe ton temps Vouloir me chasser Moi seul Mon grand frère Bien-aimé Qu'est-ce que je t'aime Je t'aime Popol Donne-moi un conseil Donne-moi un alibi Donne-moi un motif Pour lequel Je dois rester au pouvoir À vie Donne-moi un alibi Parce qu'on m'attend Pour ça Je suis coincé Dans un téléphone rouge Ouattara Ce n'est pas compliqué Et puisque tu es Le plus grand Surrendetteur De l'histoire De la Côte d'Ivoire Il suffit de dire Que tu ne quitteras Pas le pouvoir Tant que tu n'as pas Remboursé Toutes les dettes Que tu as contractées Sur le dos De la Côte d'Ivoire Et là Le motif est valable Tu dis Tant que les dettes Que j'ai fait Contractées À l'état Ivoirien Elles ne sont pas Remboursées Moi Alassane Je ne quitterai Pas le pouvoir Et là Tu es sûr D'être président À mort Président à vie Parce que Jusqu'à ta mort Ouattara Même si tu vis 150 ans Tu ne pourras pas Finir de rembourser Toutes les dettes Que tu as prises Sur le dos Des Ivoiriens Et c'est mon propre cas Et j'ai surendetté Les Camerounais À un niveau Pas possible Et donc Ma présidence A vie est justifiée Je dois être là Pour construire Sans cesse Des projets Miro Boulon Afin de rembourser L'impossible Dette Les remboursables Dettes Oh Popol Tu es formidable Tu es le meilleur D'entre tous Tu viens de me libérer Voilà J'informe Franklin Yamsi Ou à Cameroun Et toute la Côte d'Ivoire De mon alibi Pour être candidat À l'élection De 2025 Moi Alassane La prochaine fois Que je vais parler Je serai candidat Je vais dire Que je suis candidat Parce que je suis Engagé À faire rembourser Toutes les dettes Que j'ai contractées Sur le dos De la Côte d'Ivoire Quand j'arrivais Au pouvoir Ce pays avait 6 000 milliards De francs CFA De dette Je l'ai amené À 24 000 milliards De francs CFA De dette J'ai multiplié Pratiquement la dette Par 4 Donc par conséquent Tant que moi Alassane Draman Ouattara Le satrap Reptilien venu De Saint-Dou Pour troubler La paix des Ivoiriens Et en renier Saint-Dou Pour troubler Toute l'Afrique Avant d'être Bientôt dégagée Tant que je n'ai pas Remboursé la dette Je ne bouge pas Je suis candidat En 2025 Oui M. Ouattara Dans ces conditions Vous pouvez vous retirer On a compris que vous Vous ne bougerez jamais Tant qu'on ne vous dégage pas C'est clair Vous avez vu Voilà les alibis De votre type Tout son discours Tournait autour du vide Parce qu'il cherche Des motifs Artificiels Pour dire que c'est lui Que lui L'est candidat Oh Chris Yapi A dévoilé Le contenu De mon discours Avant que je ne parle Donc je ne peux plus Dire le même discours Dans mon discours Original Il y avait Thiemoko Mellier Que je proposais Comme candidat Du RHDP C'est fini Habana Je ne peux plus Le proposer Sinon on va dire Que c'est Chris Yapi Qui me dicte ma politique C'est hors de question Premier motif Deuxième motif Oh J'ai décidé De faire De combattre Les inondations Tant que je n'ai pas Résolu le problème Des inondations En Côte d'Ivoire Je ne quitte pas Le pouvoir Ça va pas Ça ne passe pas Troisième motif Oh Je me suis engagé A faire la guerre Contre le Niger Je dois renverser Tiani Je dois renverser Traoré Je dois renverser Assimi Goïta Tant que je ne les ai pas Renversés Je ne bouge pas Donc je suis candidat Hum Ouattara Ça ne passe pas Oh Quatrième motif Il se fait aider Par son grand maître Dictateur Oh Bon Comme j'ai sur-endetté La Côte d'Ivoire Et que j'ai fait passer La dette de 6 000 milliards De francs CFA A 24 000 milliards De francs CFA Bon Je ne bouge pas Tant que je n'ai pas trouvé Les solutions Pour rembourser la dette Donc Je suis candidat Voilà Le travail de Ouattara Je vous dis ça En mode satirique Mais le monsieur Que vous voyez là Il tourne autour du pot Il a déjà envoyé Son parti Le RHDP Proclamer qu'il est leur Candidat naturel Il va faire un discours Pour dire Je vous ai écouté Je ne peux me dérober À l'appel du devoir Quand le peuple m'appelle Je dois répondre présent Malgré mon âge avancé J'accepte de consentir Le sacrifice De rester au service De la Côte d'Ivoire C'est ce qu'il a annoncé Qu'il va annoncer Il dit qu'il va annoncer Ça la prochaine fois Donc quand il a dit Qu'il allait annoncer Ça la prochaine fois J'ai vu la tête De Timoko Melieki C'est replié De 30 degrés 30 degrés Vers le sol Comme ça Timoko a dit Et quand il a Relevé la tête Timoko J'ai vu Il y avait un sourire Dans son visage Et je crois avoir lu Sur les lèvres De Timoko L'expression Je suis sauvé Écoutez-moi bien Il y a un homme Qui est heureux Aujourd'hui C'est Timoko Connaît Melie Vous savez pourquoi ? Parce que depuis Que Alassane Ouatera A annoncé son intention A laissé Transparaître L'intention De le désigner De le désigner Comme candidat Du RHDP Timoko Melie C'est que Ça veut dire Qu'Alassane Ouatera Veut l'éliminer Parce que si Ouatera Te pointe En disant que Toi tu es candidat Pour s'asseoir Dans son fauteuil Sache qu'il est en train De te montrer La direction du cercueil Je recommence L'homme le plus heureux Contrairement à ce que Vous pensez Aujourd'hui 18 juin 2024 C'est le vice-président De Ouatera Connaît Timoko Melie Parce que Depuis qu'il sait Que Ouatera veut citer Son nom Comme candidat Il sait que C'est pour qu'il finisse Comme Amadougon Le monsieur sait ça Quand il n'a pas entendu Son nom aujourd'hui Il a remercié Ses ancêtres Il dit Eh Kolotcholo Kolotcholo Wotcho Tu m'aimes Seigneur Tu m'aimes Kolotcholo C'est Dieu Chez les Senufo Et les Tabana Kolotcholo Kolotcholo Wotcho Tu m'aimes Tu m'aimes Oh Tu m'aimes Oh Tu m'aimes Tu m'aimes Mon nom n'est pas sorti Le nom d'Amadougon Était sorti comme ça Il n'a pas survécu Trois mois Voilà que je viens D'échapper à une fiole Parce qu'en effet Si Ouatera me désigne Comme candidat C'est pour créer Une situation Qui fera que Je ne sois pas président Et que lui Soit candidat Parce que Par cas de force majeure Je suis mort Je vous le dis Je le dis Un peu sous le mode comique Mais l'homme le plus heureux D'Abidjan aujourd'hui S'appelle Kone Thiemoko Mellier Il a échappé à la mort Parce que Si ton nom Sort de la bouche de Ouatera Si Ouatera te dit Que c'est toi Qui vas t'asseoir De son vivant Sur le fauteuil De président Sache que ça veut dire Qu'il veut t'enterrer C'est ton cercueil Qui est prêt Vous avez compris L'espérance de vie De Thiemoko Mellier Vient d'être améliorée Puisqu'on n'a pas cité son nom Donc quelque part Si Alassane Ouatera Utilise Le prétexte que Chris Yapi A annoncé le contenu De son discours Avant lui C'est qu'on dira Et on écrira un jour Que Chris Yapi A sauvé Kone Thiemoko Mellier Parce que Si Chris Yapi N'avait pas annoncé Qu'Alassane Ouatera Prévoyait De mettre Le mouton du sacrifice Kone Thiemoko Mellier Devant Alassane Ouatera Allait bel et bien Le mettre Devant aujourd'hui Et à partir d'aujourd'hui C'était le compte A rebours C'est le sablier Le décompte Des derniers jours De Kone Thiemoko Mellier Qui allait commencer Sur la terre Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac C'est ça qui allait commencer Parce que quand Alassane Ouatera te dit Assois-toi dans mon fauteuil Il faut bien entendre Assois-toi dans ton cercueil Vous voyez Il y a une rime Entre les deux phrases Ouatera te dit Assois-toi dans mon fauteuil Entends bien La traduction Assois-toi dans ton cercueil Parce que Ouatera A une âme de dictateur Impénitent C'est un type Qui est incapable De concevoir Que quelqu'un d'autre Soit président De la république De son vivant Voilà pourquoi Il a commencé Par vouloir usurper Le fauteuil De Fouéboigny Félix Oufouéboigny Était présent Ouatera se comportait déjà Comme si c'était lui Le président Oufouéboigny meurt Ouatera Draman Veut prendre la place Du président Aimé Henri Conan Bédier Décembre 93 Vous n'allez pas oublier C'était un individu Obsédé par ce fauteuil Il a voulu Il a vu le général Robert Gueye Chef de l'armée Il est allé voir Le ministre Donafologo Secrétaire général Du PDCA D'alors Pour que ceux-ci L'accompagnent Prennent le pouvoir A la télé Ils ont dit non Il a loupé son coup d'état En 99 C'était lui qui était derrière Gueye Robert Quand Gueye Robert N'a pas voulu Que lui soit candidat Quand Gueye a voulu s'asseoir Il a essayé d'éliminer Gueye Robert C'est le coup d'état Du cheval blanc Laurent Babou arrive Bas Gueye Robert Aux élections Laurent Babou Veut s'asseoir Dans le fauteuil Alassane Ouattara Se jette contre Babou C'est ça qui va provoquer Le fameux charnier De Yopougo Oui C'est l'affaire du fauteuil Laurent Babou Est à peine assis Sur le fauteuil Janvier 2001 Alassane Ouattara Lance un complot Contre lui C'est la Mercedes Noire 6-7 janvier 2001 Laurent Babou S'assoit un peu Là c'est 19 septembre 2002 Une attaque Totale Dans le but De prendre le pouvoir C'était pour Ouattara Le président Guillaume Soro l'a dit Donc c'est un type Qui estime Qu'il s'est battu Et qu'il a obtenu Ce fauteuil Par le sang Il l'a obtenu Par la guerre Il l'a obtenu Par la conquête Par le rapte Il l'a obtenu Par la razia Donc Alassane Ouattara Estime que Il ne doit jamais Donner ce fauteuil A quelqu'un Puisqu'il n'a pas Obtenu Ce fauteuil De manière régulière Il veut donc Le conserver Aussi de manière Irrégulière Ce que tu obtiens Irrégulièrement Tu le conserves Irrégulièrement Tu ne peux pas Te débarrasser Régulièrement De quelque chose Que tu as obtenu Irrégulièrement Voilà la situation De Ouattara Donc c'est un grand jour Pour connaître Je le dis très sérieusement Son nom n'a pas été cité Ce monsieur Il pourrait faire Des jours Beaucoup plus vieux Et je lui souhaite Que son nom Ne soit pas cité Parce que si Ouattara Cite son nom C'est qu'il est Vraiment en danger Je lui déconseille D'être pressé De s'asseoir Sur le fauteuil De Ouattara Quand Ouattara Te dit Assieds-toi Dans mon fauteuil Entends par là Assieds-toi Dans ton cercueil Qui que tu sois Abidjan Si Ouattara T'a approché Pour te mentir En te disant Qu'il va faire De toi un président Sache qu'il est En train d'acheter Une maison A six planches Pour toi Un cercueil C'est ça Qu'il est en train De payer pour toi Parce que ce monsieur Ne conçoit pas Le pouvoir Comme quelque chose Qui se transmet Il ne conçoit pas Le pouvoir Comme quelque chose Qui se partage Il ne conçoit Même pas le pouvoir Comme le service Du peuple C'est un narcissique Primaire A la Sandra Ouattara Est-ce que c'est clair Monsieur Ouattara Vous pouvez aller dormir Allez-y J'ai dévoilé Tous vos plans Mais j'ai compris Je m'en vais Oui allez-y Allez-y C'est bon C'est bon Vous aviez mal A la gorge là Monsieur Ouattara Quel est le problème Mais c'est toi Qui m'as renvoyé Ton mal de gorge Non Je t'avais lancé ça Mais apparemment Tu as un truc Qui fait que ça Tu as envoyé Les faits retour Je n'arrêtais pas De tout sauter Pendant mon discours A Abidjan Ah non non Mais toi Ce petit Camerounet Tu es canqué quand même Tu es mal canqué même Mais 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 Il m'a envoyé Une toux Extraordinaire Mais 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 Je lui ai envoyé Les allergies Les allergies Au pollen Il a beaucoup toussé Ces derniers temps Celui-là Maintenant ça revient Sur Ado Monsieur Ouattara Je vous avais prévenu Mes ancêtres Appellent ça Temninge Temninge Attention hein Monsieur Ouattara Faites attention à la toux C'est à Abidjan là-bas C'est sur vous hein Je vous ai vu là Pendant le discours Monsieur Ouattara Faites attention hein En toussant On accélère le rythme cardiaque hein Surtout à vos âges là On tousse comme ça Hum Ouattara Mais 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 Ce garçon Faites attention à la toux